Hello! Je voulais... Je sais pas si je devrais finir mon histoire de Barcelone, mais en tout cas, ça a été toute une affaire parce que le lendemain matin, quand je suis retournée chercher ma valise à l'auberge... Avant de retourner chercher ma valise à l'auberge, au petit matin, quand le soleil se levait, j'étais vraiment encore super fatiguée, incontrôlable, là. J'étais assise à côté, contre la pile de chaises de plage, à la plage, avec mes pieds dans le sable. J'avais mes sandales à côté, puis mon sac à dos avec tout dedans, mon passeport, mon argent... Tout ce qu'il fallait pour me sauver la vie, pour pouvoir retourner dans mon pays, puis m'identifier, puis tout ça. Puis je voyais, au loin, je voyais approcher deux gars. Je les watchais, mais j'arrêtais pas de m'endormir en les watchant. Je prenais rien, pas d'alcool, rien. J'étais juste de la fatigue, puis je les voyais, puis là, j'étais comme, faut que je les watch, faut que je les watch, puis là, je m'endormais. Puis un moment donné, il y en avait un qui était rendu debout en avant de moi, en train de me parler en espagnol. Puis je voyais que l'autre était plus là, fait que je check, oh, il avait pris mon sac à dos. Fait que là, je check, il est rendu où, il était en train de rentrer dans la ruelle, c'est un vrai labyrinthe, les ruelles de Barcelone. Fait que je pars à la course. L'autre était debout en train de parler, blablabla, blablabla, devant mes enfants, devant où j'étais assise. Je pars à la course, j'arrive en avant de l'autre, puis ça me sort en anglais, tu sais. Je dis, my bag, j'y arrache mon sac, puis je repars à la course vers l'autre, je poigne mes sandales. Puis là, je réalise qu'une chance que les deux étaient sous et mous. Pour une fois, la boue à son a servi à mon avantage. D'habitude, les gens qui se saoulent, je trouve pas ça cool, mais là, j'étais contente qu'ils étaient sous, parce que s'ils étaient armés ou quoi que ce soit, il y a pas eu le temps de réagir. Je suis tellement arrivée vite, puis féroce, puis j'ai pris mon sac, j'ai arraché, puis je suis reparsée à la course. L'autre était encore debout en train de parler devant mes sandales, justement sous. Puis j'ai pris mes sandales, puis là, je suis partie, puis là, j'ai réalisé que j'avais plus d'ampoule. Puis quand je suis arrivée à l'auberge pour récupérer ma valise, là, c'était dans ma tête, c'était clair que je retournais chez nous. Je restais pas là. Ça suffisait, là, tout ce que j'avais vécu aussi là-bas, que j'en passe, là. Bref, c'était clair pour moi qu'il fallait que je retourne chez nous. Fait que je vais à l'auberge qui ont bien accepté gentiment d'héberger ma valise. J'arrive là, il y avait une Américaine blonde à peu près de mon âge, ou peut-être un peu plus vieille. Elle était en larmes, puis elle paniquait, puis elle capotait, puis elle était comme, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, je me suis fait voler mon sac, exactement comme moi, son sac avec son passeport, son argent. Je me suis fait voler mon sac, puis mon amie, sa chum de fille s'était fait kidnapper, puis le sac de sa chum de fille. Fait que là, je me suis dit, hé, j'ai tellement raison de sacrer mon camp ici, là. Je suis repartie, puis là, brûlée comme j'étais, là. Hé, j'ai dormi, là. Partout je m'endormais, partout. Je me suis, tu sais, tous les moyens de transport que j'ai pris pour me rendre, le métro. Après ça, j'ai pris l'avion, j'ai pris la navette. Hé, j'ai dormi, là. Je n'étais pas capable de rester réveillée nulle part. J'étais tout le temps en train de canter. C'est ça, c'est ça. Ça a été un voyage extrêmement éprouvant. J'étais supposée être partie garder des enfants en un an. Mais quand je suis arrivée chez la madame, elle n'était pas en tout comme elle s'était décrite. Puis j'étais la douzième en un an qui passait, puis qui décidait de s'en aller parce que ça n'avait aucun bon sens. Hé, regarde, il y a des castors qui sont passés ici. Puis en passant, castor, c'est un mot à langue des oiseaux qui veut dire la castor. Puis c'est quoi la castor? Ben, tac à moi. C'est peut-être quand on devient or-ange, un ange d'or. Quand on est angé. C'est comme notre part angélique, notre part de lumière. Mais la castor. Puis ça passe par l'eau, ça aussi, d'après moi, parce que ça a un lien avec l'eau. Parce que le parc Atto Beaver à Sherbrooke, à Lennoxville, pour moi, le parc Atto Beaver, c'est Atto Beamer. C'est l'eau qui bîme. Qui bîme comme la lune, c'est un... Quand on dit une pleine lune, on va dire des fois, a full beamer moon, tu sais. Fait que ça bîme la lumière. C'est quoi bîme en français déjà? C'est une forme de rayonnement, mais une lueur, tu sais. La pleine lueur de la lune. Fait que la castor, c'est la cast angélique. Fait que d'une certaine façon, on existe sous forme angélique aussi. Puis même quand on est ici dans notre corps, d'après moi, on est quand même dans notre part angélique en même temps. C'est juste qu'on n'a pas conscience tant que ça, mais à un moment donné, on y retourne, tu sais. Les géants angers. À un moment donné, on est angers. Puis ils nous le disent des fois, attention, danger! Faut pas que tu tombes en bas de la falaise, sinon tu vas angers, attention! Fait que là, je me demande si je devrais essayer de passer là-dessus ou si c'est juste assez solide pour les castors. Je sais pas comment ça, je me suis ramassé là, là. Fallait que je parle des castors. Mais je pense pas que je vais... On va l'essayer, là, mais je veux pas échapper mon téléphone dans l'eau. On va faire un... Hiiii! Est-ce que je devrais? Hiiii! Lâche pas, lâche pas. Non, je pense pas que je vais prendre le risque, parce que je veux pas perdre mon vidéo. Je vais me trouver un passage. Si j'ai réussi à rentrer ici, je vais réussir à sortir. Je veux juste pas rencontrer le castor, là. Pis le fâcher. Ou y faire peur. Fait que... Je vais m'éloigner de son territoire. C'est quoi, ça? On dirait de l'encre. Merci! Ah, pis c'était pas pour ça que je faisais mon vidéo. C'était pas pour parler de tout ça. Bref, ça va me revenir. Je ferai une autre vidéo. Ah! C'était pour dire que l'automne, là, c'était un bon temps pour... Tu sais, j'ai connu quelqu'un qui était allé à Madagascar. Quelqu'un qui me veut pas du bien aujourd'hui, mais c'est pas grave. Dans son voyage, elle m'avait raconté qu'ils ont une fête du retournement des morts. Les morts, les personnes qui sont décédées. C'est très important pour eux de faire cette célébration-là. Une fois par je sais pas combien de temps. Pis quand elle est allée là-bas, c'était la fête de la célébration des morts. Fait qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils les déterrent, pis je sais pas trop où ils les nettoient, ou je sais pas trop, pis ils les retournent, ils les revirent, pis ils font des cérémonies. Pis dans le fond, aussi quand je suis allée au Nicaragua, il y a la fête de la Purissima, qui a aussi un lien avec les morts. Pis nous, ben c'est l'Halloween, Halloween. Hallo! Je veux pas rencontrer un animal là, je suis chez eux. Halloween, c'est comme en anglais là. C'est quand toute la nature, elle tombe dans un creux, tu sais. À l'automne, les feuilles tombent, le soleil descend, notre moral descend, parce qu'on a moins de luminosité, pis donc moins d'empreintes, parce qu'on a besoin du soleil pour amplifier notre dynamo électromagnétique. C'est pas pour rien que le monde va dans le sud. Fait que Halloween, c'est aussi une période où est-ce que le voile est très mince entre les vivants, leurs incarnés et les esprits. Et moi, je trouve que c'est pas quelque chose qui doit nous inquiéter. Parce que c'est en même temps une belle occasion de... Comment dire... de parler à nos ancêtres, d'être en contact avec eux, d'être sensible à... Parce qu'ils sont là. Tu sais, nos morts, ils sont là, ils sont loin dans l'invisible, ils sont pas loin. Il y en a qui sont pris dans l'éther parce que, bon, pour X raisons, ils ont pas gradué, parce qu'il y avait encore des choses à apprendre. Pis il y en a qui sont montés vers... plus haut, vers la lumière. Pis ils sont là, pis ils nous gardent. C'est eux nos anges, tu sais. Pis en tout cas, moi, je sais que les miens sont là. Ça, c'est indéniable. Pis c'est le fun parce que je voulais dire que la période de l'automne, là, c'est une belle période pour ça. Pour leur parler. Pis écouter, être sensible aux signes qu'ils nous envoient. Soit par l'électricité, la lumière, un oiseau... Tu sais, toutes sortes de symboles que vous allez comprendre par vous-même, qui correspondent à quelque chose que quelqu'un va dire, un parfum qui va vous rappeler la personne. Ça, ça veut dire, c'est des manifestations qui sont là, avec nous. Fait que moi, je vois ça comme ça, pis je le vis comme ça. Pis j'ai des preuves indéniables dans ma vie. Pis tu sais, j'étais pas comme ça avant que mon grand-père décède. Je pensais pas à ces choses-là, pis ça m'intéressait pas. Pis je croyais pas, tu sais. J'avais des amis qui m'avaient amenée à une soi-disant maison hantée... Attends un peu, faut que j'appache mon soulier. À une soi-disant maison hantée. Pis j'avais pas peur, je m'en foutais complètement. Je me disais, ben oui, ils sont morts. Pis, tu sais, il y avait eu un meurtre dans cette maison-là. Pis tous mes amis avaient peur. J'étais comme... On est en pleine possession de nos moyens. Quand même, qu'il est arrivé, quoi que ce soit ici, ça nous regarde pas, tu sais, pis tout ça. Fait que... Mais quand mon grand-père est décédé, là, j'ai eu des... Des visites, pis... Beaucoup de signes, pis... De sa présence, même physique. Ah! Pis c'est ça, je vais arrêter, je pense. Il y a une bibitte qui m'avertit. Mais aussi, ma grand-mère, quand elle est décédée, je l'ai vue. Dans une boule de lumière dorée. Plusieurs minutes. Pis aussi, plein de choses qui sont arrivées dans ma famille que j'ai vécues. Pis j'avais le goût de lâcher, tu sais, à un moment donné. Pis mon grand-père est venu, souvent, souvent, me faire acte de présence. Pis j'y demandais pas. Je disais, grand-papa, laisse faire. Vas-y, ascensionne, fais ce que t'as à faire. Je veux pas te retenir, tu sais. Même s'il me manquait beaucoup. Parce que je sais qu'il faut pas non plus s'accrocher aux morts, pis... Les empêcher de partir, tu sais. Quand ils ont à partir, ils partent. Pis c'est... Je pense qu'il faut les laisser partir. Faut les laisser libres de cheminer, tu sais. De passer à la prochaine étape, quand ils en sont prêts à le faire. Fait que... Mais il était là. Il est venu souvent, pis ils sont encore là. Pis je leur dis tout le temps, vous êtes pas obligés. Tu sais, c'est... Je vous remercie, je les remercie. En tout cas, pis plein de choses. Fait que voilà, à plus.